Et aujourd'hui, avec UNFPA, UNICEF, et aux côtés du ministère de la Famille, Femmes, Genres et Protection d'Enfants, nous sommes venus à Boone pour lancer officiellement la campagne nationale de communication sur l'abandon de l'excision. C'est un combat qui est mené depuis de longues années au Sénégal. Depuis, ça fait déjà plus de 9 ans que l'UNICEF et UNFPA nous accompagnons, le gouvernement et le ministère de la Famille, Femmes, Genres et Protection d'Enfants, mais aussi tous les autres ministères, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, et aussi les organisations de la société civile pour prévenir l'excision, renforcer la détection des cas et signaler et référer les cas d'excision vers les services. Et aujourd'hui, c'est un moment important pour nous, parce que pendant longtemps, la question du changement de normes sociales et de comportement autour de l'excision a beaucoup été portée par les organisations de la société civile, les associations qui sont sur le terrain. Le dialogue communautaire, il est extrêmement important sur cette question-là, qui est une question sensible et pour laquelle il faut pouvoir dialoguer au plus près des communautés, engager les chefs religieux, les chefs traditionnels et surtout la jeunesse et les femmes et les hommes autour de ça. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner une résonance et un écho à cette mobilisation au niveau communautaire, de lui donner une résonance nationale pour que la question de l'excision soit au niveau du débat public et encourage justement le changement qui se fait déjà sur le terrain aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada